Dans cette déclaration, le barreau de Guinée a dénoncé la manière par laquelle Omar Silla, alias Fonike Mengé, et ses collègues ont été libérés. Le ministre de la Justice a été nommément cité par les conférenciers pour dénoncer ce qu'il appelle « immixion de l'exécutif dans les affaires judiciaires ». Alors on va se poser la question, en vertu de quel pouvoir, sous le fondement de quel texte, le ministre de la Justice peut se permettre, en coaction avec le procureur général, de mettre des détenus à la disposition des religieux. Vous fouillez, n'est-ce pas, tous les textes de notre pays. Aucun texte de loi ne donne ce pouvoir au ministre de la Justice, encore moins au procureur général. A l'allure où nous allons, nous avons l'impression que la boussole est en train de se noyer ou de se casser. Parce que l'indépendance de la justice est sérieusement sapée, et par la faute de l'exécutif, mais aussi par la faute du comportement des magistrats eux-mêmes. Pour afficher leur opposition à cette façon de faire de la justice guinéenne, le barreau de Guinée annonce une journée sans audience le lundi prochain. Le barreau de Guinée rappelle que la justice, boussole de la transition, ne doit pas être un vain mot. Les magistrats ont le devoir de lui donner un sens dans l'intérêt exclusif des Guinéens. Le barreau de Guinée, en guise de protestation contre les dysfonctionnements rélevés, déclare le lundi 5 15 mai 2023, journée sans audience sur toute l'étendue du territoire national. En attendant une éventuelle alliance avec les autres auxiliaires de justice dans cette protestation, le barreau de Guinée compte aller sûr dans ce combat pour le respect des principes et valeurs de la justice guinéenne. Je vous laisse le faire de la justice guinéenne.